et bien salut tout le monde ici MisterDédu37 aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à installer un fichier SH sous linux comme VMware Workstation Player ou jdonnodeur et plein d'autres qui existent bien évidemment mais je ne connais pas la liste des fichiers en tête donc pour ce faire vous allez ouvrir un terminal en appuyant sur CTRL-ALT-T donc une fois que ceci est fait vous allez aller dans votre dossier de téléchargement des fichiers donc pour ce faire vous faites CD téléchargement un petit ls-l pour les autorisations de fichiers VMware Player n'est pas autorisé à s'exécuter dans le programme comme vous pouvez le voir donc du coup vous sélectionnez le nom du logiciel vous faites CTRL-MAJ-C CTRL-MAJ-V bien évidemment avant de faire CTRL-MAJ-V faites un petit sudo schmod u plus r w x u r w x vous faites entrer vous entrez votre mot de passe administrateur une fois que ceci est fait vous reverfiez les autorisations en faisant ls-l comme vous pouvez le voir les autorisations les autorisations sont mieux donc vous faites sudo point slash le nom de votre logiciel vous attendez que le logiciel se lance ah voilà une fois que ceci est fait vous avez votre accord de licence de votre logiciel pour mon cas VMware Station Player 15 vous cliquez sur suivant suivant encore une fois voilà là il nous demande certains logiciels nous demandent est ce que vous souhaitez recevez nous aider à améliorer notre logiciel en participant à notre programme d'amélioration moi je clique sur non ça m'intéresse pas entraînissant une clé de licence si vous en avez une base sert à rien c'est un ce produit est prêt à installer vous cliquez sur install vous patientez et voilà donc là le logiciel est en train de copier les fichiers sur l'ordinateur donc là ce que je vais faire c'est que je mette en pause la vidéo on se retrouve à tout de suite dès qu'il a terminé l'installation du logiciel donc à tout de suite les amis et bien nous revoilà pour le reste de la vidéo comme vous pouvez le voir l'installation s'est terminé avec succès donc vous cliquez sur fermer et vous allez lancer le logiciel donc du coup il se trouve dans je crois que c'est soit non je sais jamais à chaque fois ou donc tous les systèmes ouais bien vers player vous cliquez dessus donc là on va attendre qu'ils se lancent ouais pourtant il lancé devrait arriver voilà donc là j'utilise la version libre donc ok et voilà bon bah voilà c'était c'était mystérieux du 37 pour montrer comment installer un logiciel sh ou bin ou ou point run sur une machine linux comme ubuntu debian etc fedora peut-être pas mais sur les variantes ubuntu et debian merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur youtube si si